Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. J'avais commencé à écrire des histoires d'enfants qui jouaient près de la plage. Et j'imaginais que ce serait, comme c'était assez sur le visuel, je l'ai fait lire à Maria et je lui ai dit si elle imaginait de l'animation. Ça lui a plu et alors elle a commencé, de son côté, à faire des recherches sur la manière dont ça pourrait se retranscrire visuellement. Pour moi, c'était très important quand j'ai développé le visuel de son histoire, l'idée du souvenir. Ce qui est intéressant et magnifique avec l'animation, c'est qu'on peut inventer des univers visuels très différents, très variés. Mais pour cette histoire-là, pour moi, c'était très important de trouver un peu la balance entre un visuel un peu réaliste, mais aussi un peu imaginaire. Et voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à expérimenter avec la rotoscopie. Donc là, la rotoscopie, c'est une technique d'animation dont la base, c'est la prise de but réel. Donc nous, on avait un vrai tournage dans les calanques avec des enfants. En ce qui concerne la technique d'animation, on avait d'abord un vrai montage des images réelles. J'ai imprimé les images. Avant, je les ai un peu traitées. J'ai les imprimées presque en transparence, semi-transparence. Et je les ai traitées avec la peinture acrylique. Donc j'ai dessiné en très petit, en fait. J'avais une planche à quatre avec à peu près douze images ou seize. Donc j'ai dessiné très petit, ou j'ai peint plutôt, très petit sur les photos. Et après, on a repris ces peintures en photo. Au début, on imaginait que c'était une sœur et son frère. On s'est rendu compte que les gens voyaient une rencontre. Et donc ça a un peu modifié la manière dont on a travaillé le film et l'histoire. Il y a eu pas mal de recherches, en fait, au niveau du montage, surtout dans la période du montage. Pour essayer de trouver des choses qui fonctionnent. Et maintenant, c'est pas mal parce que le public, en fait, a toujours le côté sensitif qu'on voulait mettre dans le film. Pour moi, qui était responsable pour l'animation, pour moi, le mouvement était très important. Et pour montrer, soi-disant, la joie et l'harmonie entre garçons et filles au début. Pour moi, c'était très important d'avoir une certaine, une grande activité des enfants qui jouent, qui sont énergiques. Pour après, quand elle est délaissée, quand le garçon s'est élanillé et se retrouve dans la nature, on a pris des plans très longs, presque sans mouvement, comme des tableaux. Dès l'écriture et au moment du tournage, on savait que tous les éléments de nature qu'on filmait par la technique d'animation, ça aurait vraiment un sens fort. L'idée, c'était aussi que la nature devienne comme un personnage, en fait. Que la fille se retrouve toute seule, mais en même temps, avec ce personnage de nature autour d'elle. La sonorisation du film, pour moi, c'était pas évident, puisque j'ai travaillé tout au long du film sans son. Donc, même le montage d'images réelles. J'ai coupé le son, puisque c'était pas possible de travailler avec ce son-là. On avait beaucoup ce truc qui était basé sur le silence, en fait. Je pense que ça... C'était quand même un choix assez radical, de supprimer les voix des enfants, et les cris des enfants, surtout. Que moi, j'avais pas imaginé au début, j'avais quand même imaginé des cris des enfants. Le son est complexe, en fait. C'est un son assez lourd. Et nous, on voyait quelque chose de plus léger, de plus lié avec leur mouvement, en fait. Que ça... Ouais. Et qu'on voyait le... Et en même temps, on voulait qu'on sente l'éloignement de la mer. Donc, ça a été... Pour trouver l'équilibre, ça a été vraiment un long, long travail. Bien évidemment, il a dû installer un rythme qui se colle à l'histoire. Mais aussi, oui, comme tu disais, on cherchait un son naturaliste, mais en même temps un peu abstrait, comme l'image aussi. C'est parti. Sous-titrage ST' 501